Marc, bonjour. Bonjour Thomas. On est à quelques heures de la reprise de la Ligue 2. Est-ce que, comme nous, vous êtes aussi excité que le championnat reprenne ? Très impatient. Enthousiaste aussi parce que ça fait des années maintenant qu'on attend cette remontée. 2011, on est reparti de tout en bas. 2016, on retrouve la Ligue 2. 5 ans. Je trouve que c'est de longues années qui ont été très intéressantes mais on est évidemment très excité, bien sûr tout le club, le public, pour retrouver cette Ligue 2 qui est quand même le championnat au minimum où le racing doit être. Avec quel état d'esprit vous abordez ce championnat ? Ce qu'on vient de dire, beaucoup d'impatience et d'enthousiasme. Après, humilité, je l'ai dit aussi tout simplement parce que l'année dernière c'était un championnat très difficile. On était les favoris. Moi j'avais d'ailleurs dit après le match de Colombier qu'on ferait tout pour absolument forcer la montée, pour que la montée devienne inéluctable. Et donc très clairement pour Jacqui Duguay-Pérou, le staff et les joueurs l'année dernière c'était une année très difficile. Beaucoup de pression parce qu'on était les favoris. Je crois qu'on a été très humble dans l'approche mais on a été quand même tout de suite mis comme favoris et c'est très difficile à porter. Et je crois qu'ils l'ont très bien fait. Cette année c'est différent. On est promu. Bien sûr on est Strasbourg mais on est promu. Et je me souviens l'année dernière du PFC notamment qui est un club quand même très sérieux, qui avait 12 millions de budget avec beaucoup d'ambition et ils repartent cette année en national. Ça veut dire que le maître mot d'humilité qu'on a utilisé depuis la CFA2, il faut absolument que ça soit une de nos valeurs cette année encore. Et la deuxième chose évidemment, de l'ambition, on veut absolument réussir notre retour dans le monde professionnel. Ça veut dire, je parle pas forcément de classement mais quand même évidemment se maintenir, ça c'est très important, et plus si l'affinité. Ça veut dire qu'on doit faire le maximum. Cet été, sur le recrutement, j'ai l'impression qu'il y a l'expérience qui a été privilégiée pour amener une connaissance du championnat, que ce soit au niveau des joueurs ou même y compris dans le staff. Oui, au niveau du staff évidemment que Thierry Lauret est très expérimenté et on voulait ou il souhaitait un effectif expérimenté avec des joueurs qui ont vraiment l'expérience de la Ligue 2. Ce qui explique un peu tout le recrutement qu'on a fait, qui n'est d'ailleurs pas terminé. Donc on a recruté au départ principalement au milieu et surtout devant parce qu'on a fait un peu le bilan de l'année dernière où on est monté avec une équipe très solide, mais on doit être un peu plus costauds offensivement. Et comme il jouait avec deux attaquants, on voulait absolument donner de la qualité, de la quantité à notre attaque. C'est pour ça qu'on a gardé Stéphane Bauken, on a bien sûr Jérémy Blaya qui en a rajouté Boutaïb et Baptiste Guillaume. – Un dernier mot sur le sportif, c'est le centre de formation. Là aussi, il y a eu des petits ajustements, des changements. Pourquoi ? Enfin, quels sont-ils et pourquoi ? – Tout simplement parce que le centre n'était plus agréé depuis cinq ou six ans. On est dans une année un petit peu intermédiaire avant de devenir réellement un centre agréé dans un an. Donc on peut signer un certain nombre de contrats stagiaires, limités pour l'instant. Mais François, qui est directeur du centre de formation, a dû étoffer évidemment le staff. Donc il y a Régis Arnould, mais il y a aussi Pascal Drennet qui va s'occuper de toute la partie recrutement régional avec des recruteurs que nous avons, puisqu'on fait un effort très important en Alsace. Martin Djetou, qu'on a maintenant aussi engagé. C'était très important pour nous d'avoir des anciens joueurs. Et moi, je suis très heureux que Martin nous rejoigne parce qu'il est en train de passer ses diplômes, il a fait beaucoup de progrès. Et je pense qu'il est très très important aussi pour l'esprit, les valeurs qu'on veut donner au club, de s'appuyer sur des anciens. Et Martin est évidemment un ancien important et un homme du présent aussi aujourd'hui. La montée en Ligue 2 impose au club de passer un cap à tous les niveaux, que ce soit évidemment au niveau sportif, mais aussi au niveau administratif, au niveau de l'accueil du public. Oui, alors d'un point de vue administratif, on était déjà formaté comme un club professionnel alors qu'on était un club amateur. Mais on était un staff très limité. Vous le savez, je l'ai dit depuis cinq ans, on a peu de personnel, mais on a pris vraiment des gens très qualifiés à tous les postes. Ce qui veut donc dire que la montée en Ligue 2 ne nous a pas obligés à révolutionner la partie administrative. En réalité, on a rajouté une ou deux personnes à la marge. Par contre, on fait maintenant un effort assez important aussi dans le recrutement. Loïc Desiré nous a rejoint. On est en train de travailler sur le recrutement au centre de formation. Encore un recruteur au niveau des pros. Donc là aussi, on se structure pour ramener le racing à un niveau extrêmement pointu et professionnel. Ça me paraît très important. Au niveau de l'accueil du public, là, on se trouve dans le salon des trophées qui a été entièrement refait. Ce n'est pas le seul salon qui a été refait. Il y a beaucoup de travaux qui ont été engagés par le club cet été. C'était indispensable ? Alors tout simplement, vous savez, dans le cadre de la remontée en Ligue 2, on passe de la Fédération française de foot à la Ligue de foot professionnel. Et il y a la licence club. C'est un cahier des charges que les clubs professionnels doivent respecter pour toucher le maximum de droits télé. Donc évidemment, eu égard à l'histoire du racing et de son importance dans le football français, évidemment qu'il fallait tout faire pour qu'on ait la majorité des points. Donc c'est ce qu'on a fait. On va être contrôlé rapidement, mais on n'aura pas de souci sur le nombre de points. Tout simplement parce que la Ville et l'Eurométropole ont fait des travaux importants sur trois domaines très particuliers. La vidéosurveillance, qui a été totalement rénovée dans tout le stade. La sonorisation, qui était un vrai problème dans le stade. Et un problème de projecteur. Donc tout ça, ça sera réglé d'ici le début du championnat. Et à côté de ça, nous, le club, on a décidé effectivement d'investir à peu près 1,3 million d'euros sur nos fonds propres pour un certain nombre de travaux liés à l'accueil du public. Parce que depuis 5 ans maintenant, le leitmotiv du club, c'est vraiment mieux accueillir notre public dans la qualité. Mais aussi, on le voit ici, tout ce salon a été rénové. Il n'est pas encore terminé. Il y a beaucoup de meubles qui vont arriver. On est en train de rénover toutes les loges. On rénove le salon-crimerie. On a rajouté une salle de presse, une zone mixte, une salle de musculation. Enfin, il y a des travaux assez importants qui ont été financés par le club en parallèle des travaux réalisés par la ville. Et ça fait à peu près entre 2,7 millions et 3 millions de travaux réunis. Alors évidemment que ce n'est pas une rénovation encore massive de la Meno. Mais c'est un premier pas pour nous permettre d'être de nouveau à un niveau correct en Ligue 2. Même si, évidemment, on pourra en parler. Il y a d'autres choses à travailler dans les années qui viennent. Marc, est-ce que ça veut dire, tous ces travaux, que le stade aujourd'hui est optimisé et est-ce qu'il est capable demain d'arriver en Ligue 1 en l'état ? Là, vous me cherchez. Non, c'est des premiers travaux importants pour retrouver un certain standing en Ligue 2. Évidemment que le stade date de 1984. Il n'y a pas eu la Coupe du monde 98, pas l'Euro 2016. Donc très clairement, et je crois que c'est le sens des discussions que j'ai déjà aujourd'hui avec les collectivités, je rends attentif tout le monde sur l'obligation dans les années qui viennent. Alors, c'est quoi l'horizon ? 1 an, 2 ans, 3 ans ? Il faudra travailler sur la rénovation générale du stade parce que autant en Ligue 2, on peut à peu près s'en sortir. Mais je donne quand même un exemple très précis. Sur la partie commerciale, marketing ou sponsor, si on veut, on est déjà aujourd'hui à 95% de tout notre potentiel qui est utilisé par nos clients et par notre public. Donc ça veut dire qu'en termes de potentiel de développement, on est pratiquement aujourd'hui au taquet, à moins de jouer sur l'augmentation des prix, ce qu'on ne veut pas forcément. Donc très clairement, c'est sens un peu des discussions que j'ai commencé à avoir avec les élus. Il y a des réunions qui vont commencer à partir de septembre sur une réflexion qu'on sera obligé d'avoir pour permettre au Racing, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, d'avoir un avenir possible en Ligue 1, si on retrouve la Ligue 1. En parallèle de ça, on a l'impression que le club, cette année, souhaite que tous les matchs soient une fête. La tribune famille, la création de la tribune famille, le coq qui est déplacé, tout un tas d'animations qui vont être proposées tout au long de la saison. Il y a une vraie volonté de calquer le modèle allemand. Alors Thomas, tout simplement, et vous le savez depuis 5 ans, moi j'ai eu la chance d'être élevé, bien sûr en Alsace, près de Colmar, mais d'aller souvent en Bundesliga, d'y jouer et de jouer en Angleterre. Et très clairement, pour moi, le modèle ou la vision qu'on peut avoir de ce qu'on devrait faire au Racing ou à la Meno, c'est la Bundesliga. C'est-à-dire convivialité, famille, bonne ambiance, chaleur, bonne ambiance aussi avant le match. Et c'est pour ça qu'on va ouvrir cette année deux heures ou parfois un peu plus de deux heures avant le match, parce qu'on souhaite vraiment accueillir notre public, qui est vraiment notre ADN, beaucoup plus tôt pour que le match de foot ne soit pas seulement le match de foot sur le terrain, mais aussi un moment de convivialité avant, pendant et souvent après, quand les résultats sont bons. Et ça, c'est un vrai travail qu'on a fait, bien sûr sur le devant du stade que vous connaissez, et qui s'est accompagné maintenant par une sectorisation différente du stade, avec notamment ce qui me paraît une avancée très importante pour le projet du club, c'est la tribune ouest qui devient maintenant la tribune du COP. On a eu des discussions avec nos supporters, qui sont vraiment des gens passionnés, qui étaient dans le quart de virage, mais le quart de virage était trop petit. Donc il fallait prendre une décision, et on a décidé avec eux, pour nous c'est vraiment une décision très importante, c'est de les délocaliser un petit peu, et de leur donner la tribune ouest dans la globalité. Donc elle est beaucoup plus grande, elle est beaucoup plus large, elle est derrière le but, et ça nous a obligé effectivement à repenser un petit peu la sectorisation et la segmentation de notre stade. Et on a dû passer, je crois, de 4 secteurs à 12 ou 15 secteurs. Donc effectivement, ça permet maintenant d'avoir vraiment finalement tous les endroits possibles pour tous les publics possibles. Et notamment, vous l'avez dit Thomas, la tribune Est qui devient la tribune famille. Donc famille, c'est-à-dire des prix différents, une ambiance différente, un accueil différent, bien sûr, pour favoriser notamment l'accueil de toutes les familles asiatiennes. Marc, merci pour cette interview. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Racing, là, pour les prochaines semaines, et pour la saison entière ? Alors là, c'est une grande question de continuer à grandir, de bien consolider les bases du club, d'être un club toujours uni en interne et en externe, de continuer à donner du plaisir à notre public, de continuer à être un cas en France, parce que 16 000 personnes en national, c'est unique. J'espère qu'en Ligue 2, ça va continuer. J'espère aussi qu'avec les nouveaux joueurs, avec le staff, avec l'environnement qu'il y a, ben voilà, il se passe quelque chose à la Meno. Voilà, après, je ne parle pas de classement aujourd'hui, évidemment qu'on pense à des choses, mais aujourd'hui, le maître mot, c'est vraiment continuer à travailler, consolider, donner du plaisir, bien analyser aussi ce qu'est la Ligue 2, parce qu'on a quitté la Ligue 2 depuis 6 ans. Mais moi, j'ai confiance. Je pense que le public est top. Je pense que, comme l'année dernière, le staff est de qualité. Je pense que les joueurs, il y a un effectif de qualité aussi. Tout est réuni. Maintenant, c'est la magie du sport, mais je suis très très heureux et très impatient que la saison commence. Merci. Merci.